S'ils ont poussé la science à un degré tel qu'ils sont capables d'avoir une idée sur le cours éternel des choses, comment n'ont-ils pas découvert plus vite celui qui en est le maître ? Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis, le livre de la sagesse nous pose une question sur le côté existentiel de notre vie. Beaucoup de scientifiques se posent des questions sur la création de la terre, du ciel, de l'homme, sur l'existence que nous avons sur cette terre. Ils essaient de trouver des réponses et ils n'en trouvent pas, ou alors ils tourneront sans cesse. Alors ils se posent des questions à un degré tel, comme nous dit le livre de la sagesse, qu'ils sont capables d'avoir une idée sur le cours éternel des choses, mais ils sont incapables de découvrir qui en est l'auteur. Eh bien, c'est bien la question qui nous est posée à nous aujourd'hui. Sommes-nous capables de voir l'auteur de tout ce que nous vivons au quotidien ? Sommes-nous capables de déceler les signes des temps qui nous sont proposés par la parole de Dieu, par l'Église elle-même, et parce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu dans le livre de la sagesse nous raconte un petit peu l'histoire de tout ce qui se passe dans l'humanité, l'ignorance que nous avons de Dieu, qui est Dieu, comment est-il, qui est-il, qui sommes-nous pour lui ? On est capables de connaître des tas de choses sur le domaine scientifique, mais on est incapables de voir qui en est l'auteur. Et en plus de ça, nous avons aujourd'hui toute la création qui aspire à voir la révélation des fils de Dieu, mais qui aspire aussi à voir le jour du fils de l'homme. La gloire de Dieu est en train de descendre sur terre, mais personne ne veut la voir. La gloire de Dieu est en train de se manifester, mais personne n'ouvre les yeux. Et les paroles des textes de ce jour nous invitent à écouter ce que les cieux proclament, ce que le firmament raconte, ce que le jour dit et la nuit nous racontent et nous fait prendre connaissance. Oui, les paroles qui nous sont dites dans la lecture de ces jours nous invitent à nous poser la seule et unique question que nous devrions nous poser dès que nous avons ouvert les yeux ce matin. Pourquoi je suis là dans ce monde ? Pourquoi j'existe ? Qui suis-je pour toi, Seigneur ? Qui suis-je pour toi, mon Seigneur et mon Dieu ? Et qui es-tu pour moi, qui es-tu pour moi, es-tu le premier dans ma vie, es-tu le premier à être servi ? Ai-je le souci de tes œuvres et de ta gloire ? Ai-je le souci de ton royaume dès que j'ai ouvert les yeux ? Ou est-ce que je me suis posé la question de ce que j'allais faire aujourd'hui, de ce que je devrais accomplir dans cette journée ? Non, mes amis, vous voyez, ce matin, quand j'ai ouvert les yeux, la première des choses qui m'est venue à l'esprit, c'est de dire qu'est-ce que je vais pouvoir dire aujourd'hui à mes frères et sœurs en ton nom, Seigneur ? Qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter de ce que toi, tu veux que je leur raconte ? Non pas pour qu'ils entendent des belles histoires et des beaux témoignages, mais tout simplement, comment puis-je, Seigneur, les ramener à toi ? Comment puis-je faire en sorte que chacun d'eux ait un cœur ardent à ton égard ? Parce que c'est ça mon rôle aujourd'hui, c'est d'être une lumière dans ces ténèbres et d'inviter chacun de vous à le devenir aussi, à être cette lumière dans les ténèbres. Parce qu'il fait encore nuit dehors à cette heure-ci, au moment où je vous enregistre ces sept minutes. Il est très tôt, il est cinq heures du matin, au moment où j'enregistre ces sept minutes. Parce que j'estime que c'est à l'aube des choses que Dieu nous interpelle. C'est quand tout commence, que tout peut être possible. Quand le jour du Fils de l'homme viendra, certains se poseront la question, mais il sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut que tu te poses la question, mon ami. C'est maintenant qu'il faut que tu te poses la question de savoir qu'est-ce que tu vas faire de cette journée. Qu'est-ce que tu vas accomplir dans cette journée pour que le royaume de Dieu se fasse plus présent au quotidien, dans cette journée, envers tous ceux qui sont tout près de toi, tous ceux qui sont dans ton quartier, dans ton immeuble, sur ton palier, pourquoi pas, si tu es dans un immeuble. Mais qu'importe ce que tu vas faire, pose-toi la question de pour qui tu vas le faire. Et pas essayer d'en trouver des gratifications de X manières pour X choses. Non, l'essentiel ce n'est pas de faire en fonction de ce que toi tu veux être reconnu ou pas, c'est de le faire gracieusement. C'est-à-dire de le faire gratuitement et de ne rien attendre en retour. C'est-à-dire, Seigneur, je sème, mais je ne sais pas ce que je vais récolter. Je sème, je me contente de semer ce que tu me demandes de semer, la parole de Dieu. C'est ce que je me contente de faire aujourd'hui. Et oui, c'est comme cela que ça s'est passé du temps de Noé, c'est comme ça que ça s'est passé du temps de Lot. Que ce soit du temps de Noé où le déluge est arrivé, que ce soit du temps de Lot où tout le monde mangeait, buvait, achetait, vendait, plantait, bâtissait. Et aujourd'hui, on pourrait dire la même chose. Les gens mangent, boivent, achètent, vendent, se plantent, voire même ils vont planter des légumes, vont planter de ceci. Ils vont bâtir, ils vont lutter contre les intempéries, ils vont lutter contre le climat, ils vont lutter contre toutes sortes de choses. Ils vont même essayer de se transformer en devenant des femmes quand ils sont des hommes. Et inversement, oui, alors ils vont commencer à avoir des relations totalement abjectes et inhumaines, que même le créateur n'avait même pas pensé à cela au début de la création. Mais les hommes ont été capables de se pervertir et de se laisser pervertir par les propositions du diable. Aujourd'hui, le genre devient l'essentiel. Or, le genre est le fruit de l'ennemi, puisque le diable n'a pas de sexe, il veut que la création désormais lui ressemble. Et c'est pour ça qu'il fait des hommes sans sexe, des femmes sans sexe, des êtres humains sans sexe, parce qu'il veut que cette création lui ressemble de plus en plus. Et nous, nous sommes là, nous sommes inactifs, insouciants de ce qui se passe, laissant faire les choses, ne disant rien à personne, ne relevant pas la chose, ne disant rien à notre évêque, à notre prêtre, à notre pasteur. Nous n'osons rien dire, parce que vous comprenez, c'est eux l'autorité, et nous, nous sommes le peuple. Mais tu es enfant de Dieu. Tu es prêtre, prophète et roi par ton baptême, si tu ne vas pas dire à ton prêtre, à ton évêque, à ton pasteur, mais quand est-ce que tu vas parler de ce que le diable fait dans le monde ? Dieu t'en demandera des comptes au moment de l'enlèvement de l'église. Et l'enlèvement de l'église est proche. Même les textes de ce jour nous invitent à lui croire. Deux femmes seront ensemble en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. Et ça, mes amis, n'oublions jamais cela. Parce que quand nous allons avoir des êtres humains qui seront tournés que vers le corps et non pas vers Dieu, les vautours ne sont pas loin pour le déchiqueter. Réfléchissons à ce que nous voulons pour nos enfants et petits-enfants. Mais réfléchissons aussi de ce que nous allons faire ou dire pour Dieu aujourd'hui. Merci d'exister. Sous-titrage ST' 501